Merci beaucoup Clément pour la gentille introduction et je te remercie beaucoup pour l'invitation dans cette honorable institution. Donc comme Clément l'a dit, effectivement ce que je me suis dit qu'il serait intéressant de montrer un tout petit peu une démarche scientifique, comment un chimiste peut utiliser les outils de la chimie et ici particulièrement les outils de la chimie de coordination pour essayer de construire des systèmes qui ont une certaine propriété pour commencer et puis éventuellement si cela est possible des systèmes qui peuvent servir à quelque chose, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une fonction, donc d'abord propriété et puis une fonction. La propriété comme on va voir ce n'est pas très très difficile, la fonction par contre comme vous allez voir c'est un peu plus difficile. J'ai fait exprès de choisir en fait tout au long, donc si vous voulez, de l'exposer des exemples où on voit bien ce qui a marché mais aussi ce qui n'a pas fonctionné parce qu'effectivement il est très important de se rendre compte que ce qui ne fonctionne pas alimente en fait la réflexion et permet effectivement de pouvoir trouver les solutions et de pouvoir inventer et créer autre chose, quelque chose de nouveau et il faut bien l'avouer ce qu'on crée en fait, on ne le sait pas au départ. On fait des erreurs, on fait des erreurs, c'est-à-dire on pense à quelque chose, on crée quelque chose, on l'étudie, on essaye de comprendre et puis à partir de là on découvre quelque chose auquel on n'a jamais pensé et puis on essaye de faire pour le mieux. Dans mon titre j'ai mis ingénierie magnétique, il y a deux mots importants ici, ingénierie, on peut comprendre un tout petit peu ce que cela veut dire, magnétique c'est un peu plus compliqué, plus compliqué à ce que cela paraît, donc mon idée en fait, on va associer ces deux mots-là, ingénierie et magnétique ou architecture et magnétique, on va voir si vous voulez comment on va pouvoir grâce à la chimie concevoir d'abord et puis construire des systèmes qui ont certaines propriétés magnétiques. Alors évidemment je ne peux pas parler de toutes les propriétés magnétiques possibles, je veux me concentrer en fait sur quelques idées et surtout en fin de compte sur une seule idée, d'accord, et on va essayer de la suivre et essayer de voir que faut-il faire pour pouvoir arriver à cette idée-là. Donc de manière générale en fait, notre travail consiste à créer de nouveaux objets magnétiques, ces objets en fait ce sont, comme vous allez voir, des molécules de la chimie de coordination, donc juste pour préciser les idées, ce sera plutôt des molécules. Donc si je fais le parallèle avec ce que Clément a dit, Clément parlait de polymères de coordination, nous on va parler de complexes de coordination, donc en fait ce sont des bouts de ces polymères-là, donc on va s'arrêter à la molécule. C'est très important parce que notre propriété importante va être essentiellement au sein de la molécule, dans ce cas-là, dans ce qui me concerne. Donc on va essayer de créer les objets, on va essayer si on peut associer au sein d'un seul objet plusieurs propriétés. Cela est intéressant parce que si on arrive à associer au sein d'un seul objet plusieurs propriétés, on pourrait peut-être agir sur une propriété grâce à l'autre. Donc on pourrait avoir peut-être une commande sur une propriété. Et puis, ce qui découle de la deuxième idée, c'est moduler la propriété par une perturbation externe. Donc après, on va voir cette perturbation externe, on va voir la lumière par exemple, dans le cas que je vais présenter, mais ça peut être la température ou éventuellement la pression. Mais je ne vais pas bien sûr traiter tous les cas possibles. Alors, donc c'est ce que je vous disais au début. Donc ça va être des molécules avec une fonction. Et la fonction, j'ai décidé de choisir, qui est évidemment la fonction la plus importante sur laquelle on travaille, c'est essayer de trouver des molécules avec de la mémoire, qui pourraient stocker de l'information. Alors, il y a un point important, une idée importante à développer ici. A priori, il n'existe pas ou presque pas de molécules individuelles où l'on peut stocker de l'information. Je parle du stockage de l'information classique, je ne parle pas bien sûr d'information quantique. Normalement, le stockage de l'information se fait dans un système où on associe plusieurs, si je parle de système magnétique, plusieurs centres paramagnétiques qui interagissent entre eux pour créer quelque chose, un effet collectif. Et grâce à cet effet collectif, on peut stocker de l'information, ce sont les ferroéments ou des nanoparticules de ferroéments. Donc ça, c'est bien connu, ça s'est utilisé. Mais la question que l'on peut se poser, est-il possible d'avoir un effet mémoire dans une molécule individuelle bien isolée les unes des autres ? C'est ça la question, on va voir comment on peut faire ça, mais on va utiliser bien sûr toute la connaissance, tout ce qu'on connaît sur les systèmes ferromagnétiques et sur cette idée de stocker de l'information dans une nanoparticule, bien sûr. On va utiliser cette idée-là. Donc d'abord, comment peut-on stocker de l'information ? Que faut-il comme propriété pour arriver à cette fonction-là de stocker de l'information ? La propriété importante, c'est ce qu'on appelle un cycle d'hystérèse. On hystérèse dit ça en anglais, donc un cycle d'hystérèse. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, quand on applique une perturbation sur un système, sur une molécule, qu'on ait une réponse. Et puis, quand on éteint la perturbation, qu'on garde la réponse, que la réponse ne change pas. Exemple très simple, imaginons qu'on éclaire un système avec de la lumière. Il change de bleu à rouge. En général, la plupart des systèmes, quand on éteint la lumière, ils reviennent du rouge au bleu. Ça, évidemment, ce n'est pas un système où on peut stocker de l'information. Il n'y a pas un cycle d'hystérèse. Par contre, si quand on éteint, il garde la nouvelle couleur, donc là, il a stocké l'information. Et puis après, avec une autre lumière différente, on peut revenir à la situation d'après. Ça, à la situation d'avant, ça, ça revient donc à pouvoir stocker de l'information, parce que comme on voit ici, on va avoir... Je vais utiliser ça, plutôt. On va avoir, vous voyez, à la même perturbation extérieure ici, cette réponse-là, qui est bien sûr différente de cette réponse-là, donc deux réponses différentes, donc un système bistable. Alors ça, c'est connu, c'est très bien, c'est très connu dans les systèmes magnétiques, par exemple. Si ici, c'est le champ magnétique appliqué, et ici, c'est l'aimantation, il faut bien un cycle d'hystérèse. Les systèmes phéromagnétiques sont ici. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut essayer, c'est faire la même chose, mais dans une molécule, où il n'y a pas d'effet collectif. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, ce qui est connu, ce qu'on appelle les nano-aimants moléculaires. Donc pour cela, il nous faut... Alors quelles sont les conditions pour faire cela ? Il nous faut essentiellement deux conditions. Il faut des molécules possédant un spin élevé, un moment magnétique relativement élevé, mais relativement élevé, ça peut ne pas dépasser une valeur de 10 pour le spin. Donc c'est beaucoup plus petit qu'une nanoparticule où le moment magnétique est autour d'un millier ou de 500, par exemple. Donc c'est beaucoup plus petit. mais ce qui nous oblige à devoir contrôler l'interaction entre les spins individuels au sein de cette molécule qu'on va créer. Et puis, il faut, la condition cruciale, avoir de l'anisotropie magnétique. L'idée de l'anisotropie, je ne veux pas la développer beaucoup, mais on peut la comprendre extrêmement simplement. C'est l'idée la suivante. Si on prend un moment magnétique, par exemple un moment S égale 1, donc un spin S égale 1, on sait très bien que, vous le savez très bien, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, ce moment magnétique peut passer par trois possibilités, trois positions, qui sont les sous-niveaux MS du moment magnétique S. Donc MS égale 1, la projection comme ça, MS égale 0, c'est-à-dire la projection du moment sur l'axe qui est perpendiculaire, donc ça fait une projection 0, et MS égale moins 1. Normalement, dans un système, dans un spin normal, ces trois directions ont exactement la même énergie. Donc le moment magnétique fluctue. Dans un système comme ça, on ne peut évidemment pas stocker aucune information. Par contre, si on est capable de faire les choses à ce que les directions qui sont comme ça et comme ça, donc cette direction, ait une énergie différente de celle-là, cela voudrait dire que pour passer de cette direction-là à celle-là, il faut passer par celle qui est intermédiaire, et celle-là a une énergie beaucoup plus haute, donc on peut bloquer, dans ce cas-là, l'aimantation dans une direction. Et dans ce cas-là, on pourrait espérer avoir un cycle d'hystérésis, mais qui sera associé à une seule molécule, bien sûr, et pas un effet collectif au niveau d'un réseau de coordination, par exemple. Alors, comment on obtient l'anisotropie magnétique ? Je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut tout simplement imaginer que l'anisotropie magnétique, on peut l'avoir en construisant une molécule qui a une forme anisotrope. Ça, c'est bien sûr la première condition. Elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire. Donc, si on construit des molécules de forme anisotrope, on peut espérer avoir l'anisotropie magnétique. Évidemment, il faut d'autres conditions, mais je ne dirai pas plus pour le moment. Donc, voyons. Voilà ce dont on a besoin de savoir. Maintenant, on dispose de la chimie de coordination, c'est-à-dire de quoi ? On dispose de la première série des métaux de transition où les métaux sont à l'état oxydé. Dans ce cas-là, on sait que la sous-couche D de ces métaux de transition n'est pas totalement remplie. Donc, il y a en général des électrons célibataires. Donc, ça, c'est notre propriété. Nous avons du magnétisme, des électrons célibataires. Deuxième chose, on dispose de la chimie organique. Donc, nous avons des ligands que l'on peut manipuler, que l'on peut synthétiser. Et à partir de ça, on peut construire des, ce qu'on appelle en anglais, des building blocks, c'est-à-dire des briques moléculaires, des petites molécules qui, en les associant ensemble, on pourrait espérer avoir des molécules un peu plus importantes où, dedans, il y aurait quelques moments magnétiques qui seraient associés ensemble. Donc, on va prendre un exemple. Si je prends par exemple, là, j'ai un ion de chromb 3, S égale 3,5, entouré par un ligand trident. Donc, je bloque 3 des 6 positions de coordination potentielle de cet atome de chromb 3. Le chromb 3 est connu pour pouvoir être entouré par 6 ligands. Et puis, les 3 autres positions, je mets dessus un ligand, le cyanone, dont Clément a parlé dans les bleus de Prusse, qui, lui, est capable, grâce à la densité électronique qui se trouve ici sur l'atome d'azote, de se lier à un autre métal. Donc, j'ai construit, en fait, un système où j'ai 3 possibilités de connecter un autre métal. Et ainsi, il est très simple, il suffit de concevoir une autre molécule, là, maintenant, qui est, en fait, entouré d'un ligand où on a bloqué 4 des positions de coordination et on en a laissé une potentiellement substituable par un autre ligand. Donc, on va faire de la chimie de coordination, on va substituer ce ligand-là par ce ligand-là, par cet atome-là, et ainsi pouvoir construire le composé le plus simple, juste un composé binucléaire formé d'un atome de chromb 3, de spin 3,5, et d'un atome de nickel 2 de spin 1. Et ainsi, on peut, grâce à l'interaction entre ces deux électrons, le spin total de la molécule devient 5,5. Donc, on a créé, en fait, à partir de spin, de petits spins, une molécule qui a un spin beaucoup plus élevé. Évidemment, 5,5, c'est beaucoup trop faible encore. Il faudrait faire mieux parce que, vous vous rappelez, si je veux espérer pouvoir bloquer l'aimantation dans une direction, il me faut un spin beaucoup plus élevé et plus en l'anisotropie magnétique. Donc, continuons. On peut jouer au même jeu. On peut reprendre toujours le même complexe qu'il y a avant avec les trois azotes ici, livrant. Et puis, je change le deuxième building block, la deuxième, la deuxième brique, de manière à laisser beaucoup moins d'encombrements stériques. Donc, l'idée ici, l'idée est là. C'est-à-dire, je dégage, j'utilise un ligand organique en fait beaucoup plus petit, ce qui permettrait à ce que trois de ces ions-là se mettent sur les trois azotes ici. Et ainsi, j'obtiens un composé tétranucléaire comportant un atome de chrome, un atome de nickel, un atome de nickel et un atome de nickel. Le spin ici est 3,5, le spin ici est 1. Et puisque l'interaction entre ce spin central 3,5 et les trois spins extérieurs 1 est ce qu'on appelle phéromagnétique, c'est-à-dire, les moments magnétiques voudraient se mettre ensemble dans la même direction, donc parallèles, comme je l'ai dessiné ici, on obtient un spin total de 9,5. Donc, on voit bien comment, en fait, on peut petit à petit augmenter la valeur du spin. Bon. Regardons quand même ce qui se passe pour la propriété. Donc, on a fait un spin qui n'est pas énorme, qui est très petit encore, 9,5. Et on a mesuré, donc, la cycle d'hystérésis, donc l'aimantation en fonction du champ magnétique. Bon. C'est mitigé. Vous voyez bien, il y a un cycle d'hystérésis, ce qui est exceptionnel pour un spin 9,5. Le moment magnétique est vraiment très, très petit comparé à ce qu'on est dans les nanoparticules. Néanmoins, il y a un petit cycle d'hystérésis. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que c'est très difficile, évidemment, mais que ce n'est pas perdu. Donc, il y a de l'espoir. Je ne vais pas vous donner les résultats qu'on a obtenus après ça, mais à partir de ça, on voit bien qu'il y a de l'espoir. Et donc, si on continue, on peut obtenir des molécules un peu plus importantes avec des spins qui peuvent aller jusqu'à 21,5. on voit un cycle d'hystérésis, ce qui est très, très important. Néanmoins, dans ce que je viens de dire ici, j'ai illustré, en fait, une approche en chimie de coordination, en chimie moléculaire, en chimie de coordination. C'est ce que j'appellerais l'approche rationnelle. C'est-à-dire, je conçois mes molécules de départ de manière à ce que le résultat soit pratiquement prévisible. C'est-à-dire, je sais avant de synthétiser la dernière molécule, grâce à ce que j'ai fait dans les premières, quelle va être l'architecture de la molécule et donc le spin total. Disons que ça marche à peu près dans 90% de cas, ce qui est pas mal comme taux de réussite en chimie. Néanmoins, quand on regarde les propriétés magnétiques, surtout la bistabilité magnétique dans ces molécules qui sont conçues de manière rationnelle, en se rendant compte en fait que le taux de réussite n'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire, il y a en fin de compte peu de molécules qui présentent un cycle d'hystérésisme beaucoup plus large que celui-là. Donc, on peut réfléchir, on peut dire, on peut adopter une autre stratégie, une stratégie différente qui permet en fait aux molécules de ne pas avoir beaucoup de contraintes quand elles vont se former en solution. Les contraintes en fait imposées par les ligands organiques qu'on est obligé d'utiliser pour prévoir le spin final imposent des contraintes géométriques et diminuent énormément l'anisotropie de la molécule. C'est ça le gros problème en fait, on s'est rendu compte. C'est-à-dire, les molécules ne possèdent pas une anisotropie axiale nécessaire pour l'apparition de blocage de l'alimentation, donc de l'effet de bistabilité. Donc, ce qu'on s'était dit, si on laisse aux molécules, on met beaucoup moins de contraintes et on laisse les molécules choisir la structure qui on espère serait peut-être la plus symétrique, la plus symétrique mais en gardant une anisotropie axiale, on pourrait peut-être avoir des résultats un peu plus importants. Donc, la deuxième approche, c'est une approche un peu moins rationnelle que la première mais c'est une approche qu'on peut appeler une approche en anglais one pot, c'est-à-dire, on va réfléchir d'abord, on va choisir tous les ingrédients qu'on pense être nécessaires, on va tous les mélanger tous ensemble et on va espérer que d'un seul coup, on va obtenir la molécule intéressante. Alors, ça ressemble beaucoup, donc, l'analogie avec la cuisine est assez pertinente parce que vous savez très très bien que si vous voulez faire un bon plat, il vaut bien que vous choisissez vos ingrédients de meilleure qualité, vous les préparez, vous les coupez d'une certaine manière, il faut bien mettre la quantité de poivre et de sel nécessaire et il faut surtout les cuire juste le temps nécessaire, pas trop et pas moins, ça c'est bien connu, par exemple, pour faire une sauce tomate, il faut savoir exactement combien la cuire pour qu'elle ait le bon goût. Ici, c'est presque ça. Quel est l'ingrédient ? L'ingrédient, c'est par exemple cette molécule. C'est une molécule qui est bien connue. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Donc là, j'ai des atomes de carbone en noir et là, j'ai des atomes d'oxygène en rouge, donc c'est un tri-alcool en fait, orache, orache, orache. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ligand-là ? Ce ligand-là peut faire deux choses. Grâce aux atomes d'oxygène, une fois déprotonés en solution, il est capable de ponter deux centres métalliques, au moins, et peut-être même trois. C'est comme un oxo. Mais aussi, il est capable de jouer de ligands terminal, de éventuellement arrêter la croissance du petit cluster en solution. Donc il faut en fait, ça c'est les deux ingrédients de base. Si on ne met pas un ligand qui est capable de bloquer la croissance, en général, on obtient un peu n'importe quoi en solution, on obtient un mélange d'oligomères, de petits clusters, de grands clusters, ainsi de suite. Alors évidemment, c'est ce qu'on avait essayé au début et on ne savait pas si ça pouvait marcher. Effectivement, ça marche très 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 bien, sauf qu'évidemment, quand vous le voyez bien, le résultat, il est complètement imprévisible. On peut, c'est-à-dire, il est imprévisible dans quel sens ? On a des molécules, tout le temps. Donc ça, c'était très bien, cette partie-là était bien prévisible. Évidemment, l'architecture et la structure des clusters obtenus, elle, elle est pratiquement complètement imprévisible. Néanmoins, comme on va là, si on utilise du cobalt 2, on obtient un composé trinucléaire, vous voyez bien, voilà, il est là, notre ligand, qui bloque en fait la formation de la chaîne. Alors évidemment, il n'y a pas que lui qui bloque, il y a le solvant, il y a la température, il y a d'autres ingrédients, mais le ligand joue un rôle très important. Ça, c'est aussi, ça c'est une autre molécule de structure qu'on appelle cubane. On a les atomes métalliques, ici en vert, qui peuvent être du cobalt 2 ou du nickel 2, au sommet donc d'un cube, un sommet sur deux, et les atomes d'oxygène de ce ligand-là sont sur les autres sommets du cube, et on voit bien, on en a quatre, un ligand, un ligand, un ici, un ici, qui bloque en fait la structure du cube. on peut avoir des molécules un peu plus grandes en associant un autre ligand aussi pontant à celui-là, par exemple, ici c'est le cas d'un carboxylate, et on peut obtenir un complexe, par exemple, avec sept centres métalliques, un au centre et six à l'extérieur, et on peut obtenir aussi treize centres métalliques, et ainsi de suite. Mais on peut obtenir ce complexe-là. Ce complexe-là, je vais passer un peu plus de temps dessus, ce complexe-là, c'est avec du fer 3. On a un atome de fer central, trois atomes de fer extérieur, et au-dessus, donc perpendiculaire au plan du tableau, vous avez ce ligand-là, qui est, on le voit suivant son axe de symétrie C3. Ça, c'est une autre vue de la molécule, donc ça, c'est la vue qu'on avait avant, et ça, c'est la vue, si je tourne, si je prends l'axe qui est comme ça et je tourne de 90 degrés, donc vous avez l'autre vue qui est ici et on voit le ligand qui est ici qui bloque bien, en fait, il joue deux rôles, il bloque la coordination des atomes de fer, la coordination qui est dans cette direction-là et en même temps, il ponte les atomes de fer. Donc, comme on le voit ici, ce sont les oxygènes qui sont là qui ponte un atome de fer central à l'atome extérieur et il y en a deux de ces ligands-là. à cette molécule, comme vous voyez, elle a une symétrie axiale, c'est-à-dire, si vous regardez, si on regarde même crystallographiquement, bien sûr, mais ça se voit ici, on voit bien que si on regarde cette molécule à un axe C3 qui est perpendiculaire donc au plan du tableau où on peut passer de cet atome de fer ici, passer ici, peut passer ici. Donc, on a déjà la condition d'anisotropie, on a une anisotropie axiale. Regardons les propriétés magnétiques. Donc, voilà, ça c'est un autre schéma de la molécule où j'ai enlevé tous les ligands organiques et je n'ai gardé que le cœur en fait magnétique, les atomes de fer. L'interaction en fait entre le spin 5,5 donc ça c'est le métal de base qui a le spin le plus élevé en fait, fer 3 ou manganèse 2 donc on a un spin 5,5. Le spin 5,5 central agit ici de manière qu'on appelle antiféromagnétique entre avec les spins extérieurs. Évidemment, on aurait préféré que l'interaction soit de noitre féromagnétique c'est-à-dire que le spin central soit aligné avec les spins extérieurs. Là, on aurait eu 4 fois 5,5 un spin S égale 10. Mais, je ne veux pas rentrer en détail, évidemment, on comprend bien pourquoi l'interaction est comme ça. L'état fondamental ici de cette molécule est 3 fois 5,5 moins le 5,5 extérieur donc S égale 5. Donc, c'est toujours un spin très modeste. C'est un spin très très faible, relativement faible. Le spin 5,5 en fait a six composantes possibles. Donc, il peut passer ce que la mécanique quantique nous dit 5,5 3,5 1,5 moins 1,5 moins 3,5 moins 5,5 et le jeu c'est de est-ce que ce moment pardon, moment 5 excusez-moi spin 5 donc il y en a plus il y en a 11 donc 5, 4, 3, 2, 1 et l'idée c'est qu'il passe de 5 à moins 5 en être obligé de monter en énergie à chaque fois c'est-à-dire à ce que l'énergie de l'état moins 4 soit plus élevée que le moins 5 et le moins 3 soit plus élevé dans ce cas-là il pourrait être bloqué dans une direction donc je ferai une image après là-dessus regardons les propriétés magnétiques à basse température là on voit bien que effectivement dans ce cas-là on obtient un cycle d'hystérésis suffisamment large pour pouvoir effectivement si on est c'est la courbe rouge bien sûr si on est en champ nul on monte le champ jusqu'à 06 tesla donc 600 6000 gausses on polarise le moment de la molécule dans le spin à c'est égal 5 donc la molécule a son moment polarisé avec le champ et puis on coupe le champ on revient ici et vous voyez bien quand le champ revient à 0 la molécule garde son moment et si maintenant on met un champ qui est négatif donc je suis cette courbe rouge on voit bien que le moment qui est là revient à moins 1 et quand je reviens toujours en champ nul la réponse elle est maintenant le moment elle est dans l'autre direction donc opposée à celle-là donc j'ai bien mon état distable et cela dans une molécule individuelle alors molécule individuelle vous me dites mais à quoi pourquoi j'insiste depuis le début pourquoi il serait intéressant d'avoir du blocage de l'alimentation et donc de l'effet mémoire dans une molécule individuelle l'idée est très très simple si on arrive à mettre toutes ces molécules dans une surface compacte et on arrive à adresser une par une on pourra construire un système avec une densité d'information qui est énorme par rapport à ce qui existe en ce moment parce que la taille de la molécule elle ne doit pas dépasser sur surface un nanomètre et demi donc on aura un objet de un nanomètre et demi dans lequel on peut stocker de l'information ok vous avez remarqué peut-être si vous avez bien regardé mon transparent vous avez remarqué que ces expériences-là ont été réalisées à extrêmement basse température donc c'est bien ça fonctionne c'est intéressant de point de vue intellectuel mais il est évident qu'on ne va pas utiliser un système pour stocker de l'information à disons 0,5 Kelvin ou à 0,4 Kelvin ou à 0,3 Kelvin donc on a fait une sorte de preuve du concept il est évident que si on veut utiliser un système qui vraiment on va synthétiser quelque chose qui peut stocker de l'information il faut au moins que ça fonctionne avec un cycle d'hystérésis comme celui-là au moins à la température de l'hélium liquide à 4 Kelvin dans ce cas-là on peut vraiment l'utiliser il n'y a aucun problème il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent à l'hélium liquide évidemment ça ne sera pas dans des portables mais ça sera pour d'autres utilisations comment faire ? comment faire pour en partant de la même idée gardant des objets qui sont toujours de petite taille pas énorme quand même avoir une température plus élevée il suffit de regarder enfin il suffit on va regarder ce diagramme ce diagramme c'est un tout petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer un tout petit peu avec les mains ce diagramme en fait dit que l'aimantation qui est dans cette direction de la molécule par exemple la réponse qui est là elle a l'énergie la plus basse l'autre possibilité pour la molécule l'aimantation qui est là elle a aussi l'énergie la plus basse ce sont ces deux possibilités là pour l'aimantation celle-là et celle-là mais par contre pour aller de là jusqu'au là il faut passer par la barrière et cette barrière-là dépend de l'anisotropie magnétique mais aussi du nombre de centres magnétiques du moment magnétique donc une idée évidente pour augmenter la barrière c'est augmenter le moment magnétique pour cela on peut donc voilà c'est un tout petit peu ce que je voulais dire donc là ça peut être la stratégie possible d'augmenter le moment magnétique mais aussi d'augmenter l'anisotropie pour cela on va passer en fait des petites molécules à ce qu'on peut appeler des nanoparticules moléculaires on va voir s'il est possible grâce au même système qu'on a utilisé jusqu'à maintenant c'est-à-dire en utilisant le ligand cyanon comme pont entre centres métalliques construire des objets qui ont une taille un peu plus grande donc un moment magnétique un peu plus grand et espérer qu'ils pourraient avoir donc un cycle d'hystérésis à une température raisonnable au moins autour de la température de l'anisotropie l'idée ici est tout simplement alors maintenant au lieu de prendre le complexe dont j'avais parlé tout à l'heure où on a bloqué certains sites de coordination du métal avec un ligand là on va laisser tout libre c'est-à-dire on va prendre un hexaciano métallate qui est le constituant essentiel du bleu de Prusse dont Clément a parlé sauf que là je ne vais pas prendre du fer 2 mais du chrome 3 magnétique le fer 2 du bleu de Prusse il est diamagnétique en fait il n'y a pas d'électron célibataire tandis qu'il y a des électrons célibataires et on va associer ça à un autre métal de transition et par exemple le nickel 2 alors pourquoi le choix nous on préfère le chrome 3 et le nickel 2 parce qu'il se trouve que cette association à travers le ligand cyano donne une interaction phéromagnétique donc je profite de l'addition des moments magnétiques au lieu d'avoir quelque chose qui est comme ça et seulement récupérer la différence entre les deux la différence nette qui reste alors à partir de ça on va essayer en solution de faire grossir de faire réagir cette molécule avec celle-là la réaction est très très simple l'azote comme je vous ai dit qui est là va substituer la molécule d'eau qui est là et je vais avoir comme première étape par exemple une molécule de nickel au centre entourée par si composée par si ligand comme ça et puis ça continue ainsi de suite jusqu'à ce que l'objet en solution puisse atteindre une certaine taille alors ce qu'on remarque et là je ne peux pas rentrer dans le détail que l'objet atteint en fait une taille à peu près de 6 nanomètres à 6 nanomètres la charge de l'objet devient telle qu'il est stabilisé en solution par les cations qui y sont présents et on a si on contrôle cette croissance en fait en solution en réglant la nature du solvant et la concentration des deux précurseurs on peut effectivement s'arrêter à une certaine taille ici ces 6 nanomètres alors évidemment la première chose qu'on avait faite quand on avait ces objets là c'est qu'on les a mis dans une matrice polymère pour les isoler les unes des autres le maximum possible pour ne pas avoir des effets dipolaires parce que si on a deux objets magnétiques et qu'ils sont très proches l'un de l'autre on commence l'un de l'autre on commence à avoir des effets qui sont collectifs et nous on ne veut surtout pas ça on veut vraiment les propriétés magnétiques de l'objet lui-même donc il faut les isoler le plus possible et quand on les isole on voit bien qu'il n'y a pratiquement pas de cycle de cérésis alors pourquoi le moment magnétique ici est beaucoup plus élevé il est à peu près de 2000 la réponse est très simple la deuxième condition vous vous souvenez c'est d'avoir de l'anisotropie axiale et les objets que j'ai montrés en fait sont ils ne sont pas cubiques exactement quand on regarde bien mais ils sont pratiquement cubiques donc il n'y a pas d'anisotropie axiale il y a d'anisotropie cubique et l'anisotropie cubique ne suffit pas pour faire de la blocage de l'alimentation ça ça peut se montrer très très facilement donc ce qu'on a fait la première chose on peut avoir plusieurs manières de voir les choses on peut dire on va augmenter la taille pour voir quand est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose l'autre chose voir si on peut faire de l'anisotropie magnétique donc augmenter la taille est-ce qu'on est capable d'augmenter la taille donc l'idée est celle-là pour augmenter la taille il faut faire de la chimie sur la surface de ces molécules de ces particules-là donc quand on regarde la surface de ces particules-là qu'est-ce qu'on a sur la surface n'oubliez pas ce sont des particules bimétalliques on a du chrome entouré par les cyanons et on a les nickel entourés des molécules d'eau donc sur la surface je vais avoir ces deux ingrédients-là je vais avoir les cyanons qui sont liés au chrome sur la surface et les molécules d'eau qui sont liées sur au nickel et donc une possibilité très très simple en fait d'augmenter la taille c'est de faire de la croissance du même réseau sur ces particules-là donc pour cela la chimie s'est avérée pas très très compliquée il suffit d'utiliser ces particules de départ comme comme building block si vous voulez comme objet sur lesquels on peut construire autre chose et puis ajouter en solution les deux autres ingrédients c'est-à-dire le composé du chrome le molécule du chrome et la molécule de nickel et cela bien sûr en même temps en faisant bien attention de ne pas faire ce qu'on appelle de la nucléation à côté dans la solution donc il faut régler la concentration des ingrédients que l'on met de manière à ce que on fasse que de la croissance et pas de la nucléation parasite ça marche très 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 bien ça marche suffisamment tellement bien que si on calcule la quantité de matière que l'on rajoute et on arrive on prévoit l'épaisseur que l'on va mettre le résultat que l'on prévoit correspond à pratiquement à 5% de différence à la réalité à l'expérience ce qui nous a permis en fait de montrer qu'il est possible d'augmenter la taille donc là 8 nanomètres donc de 6 nanomètres à 8 nanomètres 10 nanomètres 12 nanomètres 16 nanomètres 17 nanomètres plus la taille augmente plus la dispersité un peu augmente 22 nanomètres on est allé jusqu'à 30 nanomètres ici ce sont des clichés de microscopie électronique en transmission d'accord qui nous permettent en fait de regarder la cristallinité de ces objets-là ils sont parfaitement bien cristallins ça c'est la microscopie électronique donc à haute résolution on voit bien les plans atomiques donc on a bien des objets bien cristallins et ça c'est on peut on peut avoir cette cristallinité qui est pratiquement la même pour les objets de 8 nanomètres et pour les objets on est allé jusqu'à 50 nanomètres on garde toujours la même cristallinité ce qui montre que le processus de croissance si vous voulez en solution bien qu'il se fait très extrêmement rapidement est parfaitement efficace alors les particules de 18 nanomètres commencent à avoir un petit cycle d'hissérésis néanmoins l'anisotropie est trop faible pour pouvoir avoir un cycle qui devrait être au moins 2-3 000 Orsted pour pouvoir envisager quelque chose là le cycle est trop petit il est impossible de se mettre à zéro à un champ nul revenir là et revenir à un champ nul et garder une valeur la précision le cycle est trop petit pour pouvoir vraiment parler de stockage de l'information alors qu'est-ce qu'on peut faire il faudrait introduire de l'anisotropie pour introduire de l'anisotropie on peut utiliser la surface il est bien connu dans les nanoparticules que l'anisotropie vient de la surface bon néanmoins dans nos particules qui sont là il y a de la surface pourtant il n'y a pas suffisamment d'anisotropie la raison on la comprend bien parce que les centres métalliques que l'on a utilisés le nickel 2 et le chrome 3 intrinsèquement ne possèdent pas d'anisotropie en fait ils ne possèdent pas ce qu'on appelle l'anisotropie magnéotocrystalline donc c'est à dire il n'y a pas suffisamment donc la spin orbite au sein de ces de ces ions-là pour pouvoir générer de l'anisotropie magnéotocrystalline et ainsi générer de l'anisotropie au niveau de la particule une solution est la suivante une solution c'est de pouvoir mettre à la surface de ces particules qui possèdent un spin plutôt élevé des ions de coordination qui sont anisotropes le cobalt 2 est connu pour avoir une anisotropie très importante à cause de sa structure électronique quand il est dans un environnement octahédrique comme c'est le cas ici donc le cobalt 2 est un bon candidat ça on le sait donc est-on capable de faire croître à la surface d'une particule une coquille où on a dans ce cas-là ce qui nous intéresse le cobalt 2 ça c'est donc ça c'était la question évidemment pour pouvoir voir si ça fonctionne il fallait démontrer pour pouvoir le démontrer on ne pouvait pas le démontrer sur des particules suffisamment petites ce qui sont intéressantes au point de vue magnétique nous l'avons donc démontré sur des particules un peu plus grandes donc nous avons fabriqué un réseau des nanoparticules avec du fer et du chrome au centre et on a essayé de mettre à l'extérieur le réseau cobalt-chrome donc nous avons fait alors la synthèse elle est relativement simple on synthétise d'abord les particules de base c'est-à-dire césions-fer-chrome en contrôlant la concentration le solvant la quantité de césium ainsi de suite donc nous avons des particules on a réglé leur taille autour de 20 nanomètres et puis on a fait la même chose que tout à l'heure on a remis ces particules en solution dans l'eau évidemment tout cela en général ça se passe dans l'eau et nous avons ajouté nos chrome et cobalt-chrome cobalt-2 et chrome-3 cyanone toujours la même chose en espérant pouvoir construire un réseau parfaitement épitaxié c'est-à-dire sans qu'il y ait de défauts ou le moins de défauts possible sur les particules de base et les résultats voilà donc c'est un tout petit peu ce que je vous ai dit donc nous avons nos particules de base on va rajouter nos deux ingrédients en espérant d'avoir cela ça c'est le résultat ici je vous donne le résultat donc il faut qu'on utilise la microscopie électronique évidemment pour pouvoir voir ce qu'on a c'est pratiquement le seul moyen pour voir si ça fonctionne donc ici c'est la microscopie électronique à haute résolution on voit parfaitement bien là on a eu de la chance c'est que le contraste ici entre les deux réseaux n'est pas le même donc ça c'était une chance parce que le contraste s'il était le même la microscopie électronique n'aurait pas vu la différence et c'est dans je vous montrerai dans d'autres cas c'est la même chose ici le contraste est différent la raison c'est que la quantité du contre-cation césium inclus dans les pores de ces réseaux de bleu de Prusse n'est pas la même dans les deux réseaux et donc le contraste n'est pas la même le césium ayant beaucoup d'électrons donc si on en met moins ou plus le contraste n'est pas la même et donc on a cette différence là et ici alors on a apparemment les deux réseaux néanmoins est-on sûr que puisque nous on a mis du fer ici et du cobalt là on a toujours du fer au centre et du cobalt là c'est-à-dire au point de vue chimique on a bien les réseaux parce que c'est ce qu'il faut parce que s'il y a une diffusion des atomes de fer ici et diffusion des atomes de cobalt ici on perd complètement ce qu'on recherche c'est-à-dire avoir une petite couche du composé anisotrope à la surface de la particule donc il faut absolument qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas diffusion donc alors pour cela on a réalisé donc on a ce n'est pas ce n'est pas nous ça c'est un travail qui a été un travail qui est extrêmement joli qui a été fait donc par Alexandre Glotter et Odile Stéphan au laboratoire de physique de solide à Orsay où ils ont imagé par de la microscopie électronique à transmission et à balayage donc grâce à une pointe ils étaient capables d'imager en fait une particule de manière chimique donc en utilisant une spectroscopie particulière donc il est possible de faire de la spectroscopie de perte d'énergie qui est sensible à l'élément qui se trouve là et donc on peut faire un mapping chimique donc une imagerie chimique et là on voit bien qu'il y a du carbone partout c'est normal c'est le cyano il y en a partout il y a de l'azote partout donc c'est normal il y a de l'azote il y a du cyano partout il y a du césium presque partout à l'extérieur il y en a moins donc ce qui nous confirme dans notre idée que la quantité de césium probablement elle est moins importante dans le réseau qui est extérieur il y a du chrome partout c'est normal parce que le chrome on l'a utilisé dans le particule du centre et dans le particule extérieur donc il doit y avoir du chrome partout par contre du fer et ça c'est vraiment la preuve il n'y en a qu'au centre il n'y a clairement pas du fer ailleurs et donc clairement le fer donc la particule qui contenait césium fer chrome en solution lors de la synthèse qui a pris au moins une heure il n'y a pas eu du tout de dissociation et le fer reste à l'extérieur et le cobalt il est bien reste à l'intérieur le fer et le cobalt il est bien à l'extérieur évidemment ce que vous voyez ici c'est normal parce que la pointe elle passe sur une particule qui est comme ça le cobalt il est sur les côtés mais il est aussi en haut donc évidemment elle voit bien du cobalt c'est normal mais sauf que la concentration de cobalt extérieur elle est la plus importante donc c'est bien c'est bien ce qu'on fait donc apparemment ça fonctionne au mien on a fait la preuve qu'on est bien capable de mettre une couche extérieure sans avoir de diffusion et donc évidemment ce qu'on a oui là c'était pour montrer que l'interface il n'y a pratiquement pas de défaut ce n'est pas étonnant bien sûr parce que les deux réseaux cristallins possèdent des paramètres de maille très 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 proches donc ce n'est pas étonnant mais il fallait bien le montrer c'est très important après pour les propriétés magnétiques que la surface et l'interface soient bien propres on montre bien que ce résultat là n'est pas seulement pour une particule mais bien vraiment pour toutes les particules d'accord là c'est un ensemble de particules là on regarde on regarde si vous voulez on voit bien que le cobalt est à l'extérieur donc et sur plusieurs particules que le fer est essentiellement à l'intérieur ok donc notre composé qu'on a proposé de fer c'est prendre une particule de 16 ionickel chrome mais là de taille il faut que la taille soit petite pourquoi parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine taille sinon on passe dans le domaine phéromagnétique et ça ce n'est pas intéressant il faut toujours être où les particules sont dans le domaine superparamagnétique et être en dessous de leur température de blocage c'est le seul moyen pour que le moment magnétique réagisse comme je vous l'ai expliqué c'est-à-dire le moment magnétique de cette particule s'est vraiment assimilé à un moment comme ça et ce n'est pas une sorte de vortex de plusieurs moments magnétiques indépendants les uns des autres à l'intérieur de la particule donc il faut bien être en dessous de la taille ce qu'on appelle la taille du monodomaine et ça c'est le cas pour ces particules-là la taille du monodomaine ici elle est autour de 16 nanomètres et là on est en 9 nanomètres et notre objectif c'était de construire et construire une couche de 1,5 nanomètre de 16e cobalt-chrome il est très important que la taille du réseau 16e cobalt-chrome ne soit pas trop importante parce que c'est toujours pareil on va sortir du domaine superparamagnétique on va aller dans le domaine ferromagnétique et là ce n'est plus très intéressant parce que enfin de moins pour ce qu'on veut faire nous bien sûr parce que là les moments ne réagissent plus comme un seul moment donc il fallait passer de 9,5 à 12,5 donc une augmentation de la taille totale de 3 nanomètres donc une couche de 1,5 nanomètre et 1,5 nanomètre correspond exactement à 3 couches moléculaires donc il fallait vraiment parce que chaque couche moléculaire elle fait à peu près un demi-nanomètre voilà 5 angstrom donc 1,2,1 nanomètre donc il fallait vraiment construire 3 couches moléculaires et ça c'est le résultat final en fait évidemment là on ne voit pas la couche extérieure parce que la résolution de la technique est à peu près de 1 nanomètre donc il est impossible bien sûr de voir une différence entre ce réseau-là et celui-là nous avons obtenu ces particules-là nous sommes partis de particules de 9,5 nanomètres et on a obtenu des particules qui sont autour de 12-13 nanomètres donc quelque chose s'est additionné évidemment le seul moyen pour savoir c'est de regarder les propriétés magnétiques donc là on compare les propriétés magnétiques des particules de départ avec un cycle d'hystérésis pratiquement fermé il n'y a pratiquement rien et dès qu'on met une couche de 1,2,1 nanomètre sur ces particules de cobalt on a un cycle d'hystérésis qui s'ouvre qui devient vraiment la suffisamment intéressant pour pouvoir faire quelque chose bon j'ai fait exprès de passer un peu de temps sur cette idée-là tout simplement pour montrer un tout petit peu ce qu'on fait en fait tous les jours dans le laboratoire en fait on n'a pas toujours un résultat qui fonctionne on en a très très peu même on fait beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas on fait des choses qui fonctionnent donc on est content donc c'est pour cela j'ai passé un tout petit peu plus de temps qu'il ne fallait peut-être sur cette première partie est-ce qu'il est possible d'aller un peu plus loin ? oui il est possible en fait d'aller un peu plus loin c'était juste pour s'amuser est-ce qu'on peut faire des couches en oignon ? oui on peut en fait on peut partir des deux particules d'une certaine composition on peut faire une couche d'une composition et on peut faire après une troisième couche d'une autre composition donc c'est très très joli est-ce que ça fait de point de vue intellectuel c'est intéressant au point de vue propriété c'est aussi ça peut être extrêmement intéressant parce que en fait avec ces objets-là on pourrait en fait mettre pratiquement où on veut dans un objet de taille nanométrique le réseau que l'on veut qui a des propriétés magnétiques peut-être pas que l'on veut parce qu'on n'a pas beaucoup de marge mais on peut jouer beaucoup sur les propriétés magnétiques à l'intérieur de l'objet lui-même une idée intéressante c'est que se passe-t-il si je sépare une particule magnétique d'une couche magnétique par une couche diamagnétique où il n'y a pas de moment comment il est possible de manipuler les moments correspondants à cette coquille-là et à celui-là qui sont couplés de manière faible bien sûr à cause de la partie diamagnétique qui les sépare est-il possible de les manipuler par exemple est-ce que je peux mettre par exemple ici un composé qui réagit avec la lumière une idée possible par exemple un composé qui est diamagnétique sans lumière et quand je l'éclaire devient phéromagnétique dans ce cas-là je pourrais avant éclairement avoir deux réseaux le bleu et le rouge qui sont indépendants et quand j'éclaire je les couple ensemble et donc je change de manière drastique les propriétés magnétiques ce sont des exemples de choses qu'on pourrait faire nous ce qu'on voulait savoir d'abord est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on peut faire des réseaux à trois donc là tout simplement rapidement ça marche bien on a un cœur on a une première coquille et on peut faire une deuxième coquille évidemment il faut faire attention à un moment donné le bord de la dernière coquille commence à être un peu amorphe parce que les tailles commencent à être plus grandes et l'analyse chimique aussi par la même technique que tout à l'heure par Alexandre et Odile Stéphan montre parfaitement bien qu'on a le cobalt là où on voulait au centre les fers à la première couche le nickel à l'extérieur et le chrome un peu partout et on remarque bien c'est assez intéressant qu'il y a un peu de déficit de chrome au centre qu'on voit d'ailleurs un tout petit peu ici dans la nanoparticule et là bon bien sûr c'est une chose qui va nous servir après à comprendre quel est le mécanisme en fait de la croissance de ces objets là pour finir je vais juste passer jusqu'à 5 10 minutes maximum à introduire une autre propriété alors l'intérêt des réseaux de coordination un des intérêts à part tous les intérêts dont Clément a parlé tout à l'heure c'est de pouvoir introduire des propriétés nous on s'intéresse des propriétés grâce au ligand et grâce au centre métallique que l'on met dedans une propriété intéressante c'est le transfert de charge c'est à dire est-il possible de changer le degré d'oxydation en fait tout simplement d'un centre d'un centre magnétique par une perturbation extérieure ça c'est une chose une chose possible une autre chose possible qui est bien connue dans le domaine des transitions de spin c'est en éclairant peupler un état excité mais qui peut vivre suffisamment longtemps pour changer quelque chose dans la molécule c'est ce qu'on peut appeler le photomagnétisme il était bien connu depuis assez longtemps mais ses composés étaient étudiés à partir des années 2000 par deux groupes en France et au Japon il s'agit de l'octasyanomolybdate 4 donc molybdane 4 spin 0 donc en composé diamagnétique associé au cuivre 2 donne un réseau de coordination similaire au réseau dont Clément a parlé tout à l'heure où on a le cuivre qui vient se lier aux atomes d'azote ou du cyano pour former un réseau comme ça il a été montré que ce composé de molybdane réagit avec la lumière c'est à dire ce qui était connu c'est que quand on éclaire ce composé là à 400 nanomètres il y a une oxydation c'est à dire on passe du molybdane 4 au molybdane 5 évidemment le molybdane 4 possède deux électrons appareillés c'est pour ça il est diamagnétique mais quand on fait partir un électron il ne reste plus qu'un seul électron célibataire donc on fait apparaître du magnétisme donc ça c'est un moyen extrêmement simple par oxydation ici par la lumière de passer d'un composé qui est diamagnétique à un composé qui est magnétique qui est ici dans une molécule paramagnétique donc alors c'est ce qui a été accepté depuis pas mal de temps je pense que nous avons réussi à prouver il y a à peu près un an qu'en fait il n'y a pas oxydation en réalité il se passe autre chose en fait la lumière permet d'atteindre un état excité l'état excité qui correspond au flip d'un électron en fait donc on passe de l'état s égale 0 à l'état s égale 1 donc ça c'est c'est ce qu'on a on pense qu'on a réussi à démontrer on va voir si on a raison en regardant d'autres papiers néanmoins on passe d'un état s égale 0 s égale 1 le résultat est le même si je considère mon réseau donc de coordination ou polymère de coordination formé du molybden 4 qui est diamagnétique et du cuivre 2 qui lui est paramagnétique il a des électrons célibataires la distance entre les ions cuivre elle est trop faible trop forte trop importante pour qu'il y ait communication électronique donc les moments magnétiques sur chacun du cuivre vivent chacun sa vie tout seul c'est ce qu'on appelle un composé paramagnétique c'est à dire si on n'applique pas de champ magnétique le moment global est nul donc c'est un paramagnétique par contre si on éclaire ce composé là on crée du spin ici parce que on fait passer les molybden de l'état s égale 0 s égale 1 la création du moment magnétique ici du spin induit un couplage donc une communication entre ce spin créé et les autres rouges de manière à ce que tout le monde communique ensemble et dans ce cas là tous les moments magnétiques ont un effet collectif qui se met dans la même direction donc on passe d'un composé qu'on appelle paramagnétique à un composé ferromagnétique un paramagnétique en champ nul il n'y a pas de moment un ferromagnétique en champ nul il doit y avoir du moment alors nous avons notre idée est-ce qu'il est possible de réaliser maintenant des nanoparticules donc des petits objets où on pourrait contrôler effectivement la création l'apparition d'un cycle d'hystérésis grâce à la lumière c'est-à-dire l'idée c'est de prendre évidemment toujours des petits objets donc il faut faire des petites nanoparticules l'idée c'est de partir de quelque chose qui est paramagnétique donc pas de cycle d'hystérésis qui après et clairement pourrait faire apparaître l'ouverture d'un cycle donc nous avons fait la synthèse on remarque en fait ici qu'on a les particules ça c'est de la microscopie électronique à transmission on voit qu'on a deux types de particules vous voyez les particules qui sont plus foncées qui ont cette taille-là et les autres particules qui sont comme ça qui ont l'air d'être plus des carrés nous avons pensé à un moment donné qu'on a un mélange de deux particules deux types de particules différentes en fait c'est pas le cas les particules sont des sortes des plaquettes et ici dans cette image il y a des plaquettes qui sont sur la tranche et il y a des plaquettes qui sont sur la face on voit bien que l'analyse chimique ici montre grâce à la même technique que la composition des deux types de particules est la même et là on a bien notre résultat intéressant c'est qu'avant éclairement donc si je regarde l'aimantation en fonction du champ magnétique avant éclairement on a le comportement d'un composé paramagnétique après éclairement on a le comportement d'un composé qui est phéromagnétique et ce qui est plus intéressant c'est qu'après éclairement on voit bien l'ouverture d'un cycle d'hystérésis au sein des nanoparticules qui évidemment qui est absent avant éclairement ok après qu'est-ce qu'on peut faire après on a fait des objets qui peuvent être intéressants qui ont une bistabilité qui peuvent être contrôlés par la lumière qui peuvent être contrôlés aussi par la température d'autres types d'objets dont je n'ai pas parlé évidemment la deuxième étape c'est de pouvoir les organiser sur une surface parce que si à un moment donné on voudrait penser à les utiliser dans n'importe quel type de dispositif il faut pouvoir les organiser sur la surface et c'est un tout petit peu ce qu'on avait essayé de faire je vais passer cette partie là je vais vous montrer juste voilà donc juste ça c'est ça c'est l'exemple donc ça sera mon dernier transparent ça c'est l'exemple des particules photomagnétiques dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont en fait organisées en monocouche sur du graphite donc l'organisation sur monocouche elle n'est pas très difficile mais elle n'est pas très très simple il faudrait tout simplement contrôler la nature des cations parce que ce sont des particules solubles dans l'eau en fait la nature des cations il faut contrôler la concentration en contrôlant cela dans le cas de ces particules là ça fonctionne parfaitement bien on arrive et ça c'est très très important à couvrir vraiment des surfaces très très importantes relativement importantes donc de graphite alors l'idée le graphite est intéressant pour nous parce que la deuxième étape évidemment c'est de pouvoir faire ça sur des feuilles de graphène les feuilles de graphène pourquoi ? parce que dans les feuilles de graphène on peut faire de l'injection d'électrons et on pourrait espérer pouvoir contrôler le courant pas normal mais le courant polariser en spin peut-être grâce aux propriétés magnétiques de ces nanoparticules qui couvrent la surface et cela pourrait être contrôlé par la lumière pourquoi ? parce que on pourra rendre les particules magnétiques grâce à la lumière et donc l'idée l'idée serait par exemple de pouvoir faire une sorte de filtre de spin ça c'est une idée qu'on va essayer de voir si elle fonctionne mais les conditions étaient quoi ? étaient pouvoir avoir les objets pouvoir les mettre sur une surface pour couvrir le maximum possible la surface et pouvoir contrôler ça avec autre chose qu'un champ magnétique bien sûr parce qu'avec un champ magnétique c'est autre chose il faut le contrôler avec autre chose la température mais la lumière c'est un des meilleurs contrôles et là ça fonctionne très 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 bien donc sur cet exemple je vais finir mon exposé et évidemment avant que je finisse avant de finir il faut bien que je dise que pratiquement tout le travail que vous avez vu ici était dû à des étudiants qui sont magnifiques que j'ai eus depuis 5-6 ans à des post-docs aussi et particulièrement pour la partie nanoparticules à ma collègue Laure Catala qui en fait a conçu beaucoup des choses et beaucoup des idées dont je vous ai parlé elle venait d'elle en fait et à Sandra Maserat donc qui a beaucoup travaillé en fait pour pouvoir optimiser ce que je vous ai montré qui est une simple image en fait il fallait bien l'optimiser c'était son travail donc je vous remercie pour votre attention merci Merci.